C'est dans le froid de décembre que nous retrouvons le cardinal. Enfin, Pierre, qui dans une autre vie, aurait aimé être cardinal. Rosemille ? Oui ? Ah, un café. Donc la table du cardinal, on en mettrait trois. Pierre et sa femme organisent les plans de table pour leur soirée du Nouvel An. On arriverait, j'ai fait le point, à 89 repas, sachant qu'on mettrait la musique ici en place. Eux organisent un voyage dans le temps, direction le siècle des Lumières. Car c'est au 18e siècle que Pierre vit la plupart du temps, par procuration. Regardez, devant nous, là, on ne peut pas l'oublier. Mais je suis derrière, je veille au grain, il ne faut pas oublier non plus. Je lui remets de temps en temps les pieds dans les chaussures. C'est vrai que c'était lui le passionné et moi j'ai suivi. Alors, par amour, on va dire, de beaucoup de choses. Peut-être aussi par amour pour lui. Il y a une osmose qui s'est faite peut-être avec le temps, je ne sais pas. Mais heureusement qu'elle participe. Avec le temps, Rosemille s'est prise au jeu de son mari. D'ailleurs, ce soir, ils ont menué. Bonsoir. Le couple a même trouvé une professeure spécialisée dans les danses d'époque. C'est hyper important pour nous d'assurer maintenant des répétitions hebdomadaires, sans rire, très pointues, sur les quelques chorégraphies qu'on aura sélectionnées pour le 31 décembre. Tous les élèves présents ce soir sont invités au réveillon de Pierre. Charmés par l'univers du personnage, ils ont accepté de le suivre à ses cours de menué. Alors, moyen, moyen, c'est pas encore tout à fait le 18e, on va y venir. Je crois qu'avec le costume, ça va le faire quand même. Là, c'est plus juste. Avec le costume, c'est vrai. Mais quand ils sont costumés, ils le sentent beaucoup mieux. C'est vrai. Ils ont beaucoup plus de hauteur. Et même quand ça n'est pas... Ils se la jouent, quoi. Oui, et quand ça n'est pas juste, peu importe, on sait que le public ne comprend rien à rien, donc on fait avec ardeur les fautes les plus belles. Oui, mais alors moi, je me dis à quoi on servit les répétitions. Pierre et Rosemille doivent encore peaufiner leur pas. Dans deux semaines, ils animeront un réveillon qui s'annonce historique. Mais avant cela, Pierre commence les repérages au château de Saverne. Surnommé le petit Versailles alsacien, il s'agit de la dernière demeure du cardinal de Rohan. Magnifique. 18e siècle à Souhait, le cardinal de Rohan lui-même serait heureux de le retrouver. Ah, Bertrand, quel plaisir de vous retrouver ici. Bertrand est l'intendant du château. Merci. Ah oui, belle reconstitution. Par ici, Pierre. Donc c'est dans le parc-là que tu pourras tirer ton feu d'artifice. Si il est autorisé. Alors ce feu d'artifice, c'est le summum et la fin de la soirée, le passage vers la nouvelle année. Et c'est très important pour les invités. Il ne faut pas oublier qu'au 18e siècle, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. Donc les feux d'artifice, c'était le spectacle de la fin. C'était le spectacle merveilleux. Sans le feu d'artifice, la fête est foutue. Fois de Pierre, demain, nous l'aurons. C'est terrible. Et c'est ainsi que Pierre s'en va mener des négociations à la mairie. On a rendez-vous à la mairie avec un adjoint. Certes, le château nous est affecté. Mais alors, deux choses imparables pour nous. D'abord, le feu d'artifice et la possibilité de monter le drapeau royal à la place du drapeau républicain. C'est absolument impératif pour le spectacle. Remplacer le drapeau français pour l'étendard royal au-dessus du château, Pierre en fait un principe. Pour son réveillon, il ne veut aucun anachronisme. Bonjour. Monsieur Schaeffer. Encore faut-il que la mairie accepte de jouer le jeu. Il faut descendre le drapeau républicain. Mais avant même que vous me répondiez, je précise qu'on est dans le cadre du XVIIIe siècle au niveau de la manifestation. Et ce serait aberrant de conserver le drapeau républicain. Vous prenez bien remplacer le drapeau de blanc rouge par un drapeau que les gens ne connaissent pas. Il faut l'expliquer. Si on le fait, je pense qu'on fera une exception vu l'intérêt artistique et historique pour cet événement. Et alors le deuxième, évidemment, aussi ce feu d'artifice. Certes, petit feu d'artifice à faible moyen, mais c'était aussi un élément de cette époque. C'est un peu délicat, Pierre. Oui. Dans la mesure où vous savez qu'on est le 31, il y a plus ou moins une interdiction des pétards, etc. C'est un peu compliqué. Oui. Il va falloir là aussi communiquer. Je ne peux pas vous donner une réponse aujourd'hui. Il faut qu'on s'entoure dans un certain nombre de mesures de sécurité. Merci, monsieur. Au revoir et bon courage. Au plaisir. Rien n'est encore gagné pour Pierre. Pour son réveillon, les fastes d'antan restent pour l'instant en suspens. En Alsace, Pierre, lui, va révéler à ses invités un autre secret. Celui pour remonter le temps. Nous sommes le 31 décembre. Hello les enfants ! Certains convives se sont dévoués pour recréer d'ici ce soir les fastes du 18e siècle. En premier, déchargez le matériel. Et tous les travailleurs, tous ces jeunes que j'ai devant moi vont se mettre au charbon. C'est gentil à vous de nous appeler les jeunes. À 76 ans, Pierre mène la danse. Il n'a que 6 heures pour transformer les salles vides du château en un lieu de réception majestueux. Alors, qui s'était occupé là d'une plaque électrique ? Il faut la terminer, la mettre en chauffe. Tu as été voir dans la salle, ils sont en train de faire la mise en place. Mais très vite, Bertrand, l'intendant du château, soulève un problème. 20, 21, 22, 23, 24, 67, 108, 109. Il manque 11 chaises. Ils sont où ? Si je le savais. Ah, je ne sais pas. Pierre, je ne sais pas. Des chaises différentes, on ne va pas le faire. Il faut vraiment faire négliger et j'ai horreur du négliger. Ça m'énerve. Je pense quand même. Mais regarde, Annette. Ah ! Rosemille, la femme de Pierre, a une mission délicate. Dresser la table que présidera son mari. C'est la table du cardinal. Elle a intérêt à être bien faite parce qu'il est très exigeant. Et pas toujours très commode quand ce n'est pas fait comme il veut. Alors ça, c'est moche, il faut redresser ça. Voilà, c'est magnifique. Il faut qu'on bouge ça parce que là, il y a encore cinq musiciens, dont une soprano. Oui ? Monsieur le cardinal, va tirer un chariot. Ne vous blessez pas, s'il vous plaît. Attention, attention. Faites de la place, faites de la place. Attention. Bravo ! Il finira par faire la vaisselle. Pas tout de suite. Mais nous allons, nous ne désespérons pas. Il ne fait jamais rien ? Jamais. Il cause. La salle de réception est prête. Place maintenant au costume et maquillage. Le sésame pour ce voyage dans le temps. Au 18e siècle, il était de bon temps d'être blanc, sans traces de soleil, car ceux qui étaient bronzés étaient les gens qui travaillaient dans les champs à l'extérieur. Donc, le fin du fin était d'être le plus blanc possible. Il m'a fait un bien visible. Pas trop mal pour un cardinal de cet âge-là. Bon, t'es des vignes, dans quel sens je mets ça ? Allez, comme ça. Ça avance. Ça va. Mais la lue, hein. Pierre revêt désormais les traits du cardinal de Rohan. Il faudra donc l'appeler mon éminence. Il est 19h, nous venons de basculer, en plein 18e siècle. Le cardinal doit prendre la parole. Je voulais bien l'écouter. Au 18e siècle, la réception au château de Saverne vient de débuter. Cette fois, chers invités, vous suivez votre cardinal bien-aimé. Et pour ouvrir le bal, Pierre le cardinal et sa cour défilent au flambeau dans les rues de Saverne. Magnifique. En cette dernière nuit de l'année, il s'agit d'offrir une salutation au peuple. C'est le premier moment important d'une belle soirée. Des invités à la botte du cardinal, qui obéissent moyennement. Nous sommes en France, que diable. La mairie de Saverne a finalement autorisé Pierre à lever le drapeau royal. Oui, d'ailleurs, tout est là-haut déjà. C'est parfait. Chers invités, vous aurez constaté que l'étendard royal est dressé sur le lanternon du château, en compagnie des armes du cardinal. Il est 20h. La fête commence. Silence. La danse, activité noble par excellence, annonce le début des festivités. Les répétitions ont porté leurs fruits. Ce soir, la cour se donne en spectacle pour le plaisir du cardinal. Et voilà l'heure du souper. Il est d'usage qu'on se taise quand le cardinal entre dans sa salle à manger et qu'on se lève. Nous sommes au 18e siècle, que diable. Asseyez-vous. Froid, mais excellent. C'est peut-être une soupe moderne de nos jours. Vous savez, c'est le concert en rentrée. Oui, un gazpacho. Voilà, je cherchais le terme. Un gazpacho du 18e. Les 90 invités du cardinal se laissent progressivement emporter par l'esprit du 18e siècle. Vous allez bientôt nous aimer follement. Ah oui ? Oui. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu prétentieux ? Pas du tout, madame. Je vois à votre regard que vous n'attendez que cela. Et votre égou, vous apprêtez ? Oh, mon épouse, elle ne voit rien, elle n'entend rien. Ah, elle est sourde. Elle est sourde, oui, oui. Elle est complètement sourde. Elle est sourde comme un poux. Appelez-la, vous verrez. Madame. Il est vrai. Il est vrai. Comme il était d'usage le soir du Nouvel An, le cardinal procède à la nomination d'un personnage méritant. Ce soir, c'est Bertrand, l'intendant du château, qui reçoit son titre de noblesse. Oh, 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 oh. Tournez-le vers les invités. Oh, 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 oh. Nous vous délivrons pour l'année à venir les clés du château, eu égard à vos bons services. Et vous serez donc nommés Vidame des Récollets et autres églises de Saverne. Qu'on se le dise. Merci. Dieu qui le sent mauvais. Mon Dieu, Clavier Yé, c'est nauséabond. L'an 1784 est mort. Vive 1785. Et voici l'an 9. Souhaitez-vous cette belle nouvelle année. A 76 ans, Pierre a réussi son pari. Offrir à ses convives le temps d'un soir, les fastes d'antan. Et même le feu d'artifice tant espéré. Ce soir, le...